Le Sénat a rejeté massivement la privatisation d'aéroports de Paris, mais votre gouvernement s'entête à l'Assemblée nationale à brader ce bien public. Un entêtement qui éveille bien des soupçons, tant vos arguments peinent à convaincre. Le privé serait, selon vous, meilleur gestionnaire que le public. Faux, ADP est le deuxième groupe aéroportuaire d'Europe, en passe de devenir le premier selon de nombreuses études. L'État n'aurait pas vocation à entrer dans le jeu concurrentiel. Pourtant, vous proposez de privatiser un service public national doublé d'un monopole naturel. Il faut 250 millions d'euros pour financer le Fonds pour l'innovation. Or, ADP, ENGIE et la Française des Jeux, toutes privatisées par la loi PACTE, c'est plus de 700 millions d'euros de dividendes et que dire des recettes qui pourraient être attendues d'un rétablissement de l'ISF. L'État gardera-t-il une part du capital d'ADP ? A la veille de la privatisation, rien n'est encore décidé. Enfin, vous ne tirez pas la leçon de l'avis du rapporteur public de la Cour administrative d'appel de Paris, qui préconise, après les critiques acerbes de la Cour des comptes, l'annulation de la privatisation ô combien douteuse de l'aéroport de Toulouse. Dès lors, loin de la théorie du complot, il s'agit, Mme la ministre, de donner des réponses claires à la représentation nationale et à nos concitoyens qui ne comprennent pas qu'on puisse les spolier dans la durée d'un bien d'intérêt national stratégique financé par l'argent du peuple. La vérité doit être audite, Mme la ministre. Vinci n'a pas eu Notre-Dame-des-Landes, mais recevra une part des 1 milliard d'euros qui sera versée aux actuels actionnaires minoritaires. Oui ou non, Mme la ministre, Vinci utilisera-t-il l'argent public pour acheter des biens du peuple ? Pour vous répondre, la parole est à M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Je vous donne la parole, M. le ministre. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Madame la Sénatrice, en cédant ses participations publiques en certaines grandes entreprises, l'Etat, le gouvernement, fait le choix responsable d'investir dans l'avenir. C'est ce que nous faisons avec les recettes attendues des différentes sessions de participation pour un montant de 10 milliards d'euros au total qui va aller abonder le Fonds pour l'innovation de rupture. afin d'investir dans la recherche, dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle pour que les Google, les Facebook, les Amazon, les Tesla des années 2030 ne soient pas tous américains, mais français et européens. Cette session de participation se fera, et vous le savez, Mme la Sénatrice, c'est inscrit dans la loi avec de nombreuses garanties. Des garanties financières, puisque l'Etat réalisera cette vente aux meilleures conditions de marché, que le produit de session devra être très supérieur à l'ensemble des dividendes actualisés nets futurs, sinon il n'y aura pas de session. Enfin, les acheteurs devront remplir des conditions strictes concernant les fonds propres et également présenter de l'expérience dans le secteur aérien. Des garanties également de contrôle et de sanctions renforcées pour l'Etat, sur les investissements, sur les tarifs et sur la qualité du service. Des garanties également sur la sécurité. Les fonctions régaliennes de l'Etat, qui ont trait soit à la sécurité des biens, soit à la sécurité des personnes, seront bien évidemment assurées par l'Etat. Des garanties, enfin, patrimoniales, puisque l'Etat récupérera, vous le savez, c'est inscrit dans le texte, l'ensemble des infrastructures des aéroports de Paris à l'issue d'une concession de 70 ans. Enfin, Mme la Sénatrice, puisque le Sénat est la Chambre de territoire, il y a aussi dans cet accord des garanties territoriales pour les habitants, pour les communes invasinantes, en termes de qualité de la desserte ferroviaire, de ce territoire important pour l'île de France et pour notre pays. Je vous remercie. Merci. Merci.